Alors, qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois ? On a vu dans le Rambam deux points essentiels concernant la Torah orale. Le premier point qu'on a vu, c'est ce qu'on va appeler l'origine de la Torah orale, c'est-à-dire qu'on pourrait penser que la Torah orale, elle est humaine, parce qu'au final, c'est des rabbins qui décident, mais le Rambam, en commençant son livre qui nous décrit la transmission de la Torah, commence bien par dire que toute la Torah a été donnée par Dieu au Monsinaï, à Moshé, et qu'en vérité, toute la Torah, elle est d'une origine divine. Et même, on va dire, ça c'est le premier point, et lorsque finalement, ensuite, la Torah orale va se développer, parce que le deuxième point, c'est que la Torah orale, c'est quoi son rôle ? Eh bien, elle a deux rôles. Petit un, la répétition, c'est-à-dire de continuer, de transmettre ce qui a été appris de génération en génération, et petit deux, le développement de la Torah. Ça veut dire quoi le développement de la Torah ? C'est-à-dire, s'il y a des questions, s'il y a des nouveaux cas, comment est-ce qu'on fait pour savoir ce que la Torah pense de ce cas, etc. Et donc, on a vu la dernière fois qu'on va selon la majorité. C'est-à-dire, il y a le Sanhedrin, une sorte de grand tribunal, et qui va voter, finalement, selon la majorité. Mais même, en vérité, le fait de voter selon la majorité, ça a été donné par Dieu à Moshé. C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui a dit, lorsque vous allez continuer de développer ma Torah, eh bien, je vous ordonne de le faire de cette manière-là. Donc, ça veut dire que même si, certes, il y a clairement une place à l'homme dans la Torah orale, finalement, cette place-là, elle reçoit sa validité aussi de Akadosh Baropo. Donc, ça, on va dire, c'est les deux points, l'origine et le rôle, donc le rôle qui est double, répété et développé. Alors, on pourrait poser une question, c'est juste une parenthèse, parce que je pense qu'on va en reparler plus tard, mais pourquoi est-ce qu'il y a un interdit d'écrire la Torah orale ? Alors, une réponse, c'est de dire que lorsqu'on écrit, eh bien, on fige la chose. C'est-à-dire que la chose, en fait, après ça, elle est finie, elle est cadrée, elle est immuable, elle est inchangeable. Et en fait, ça, ce n'est pas le rôle de la Torah orale. Ça, c'est le rôle de la Torah écrite, justement. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait, justement, ces deux pôles. Le côté inchangeable, immuable, éternel, totalement divin, qui nous dépasse, etc. Et le côté, en fait, dynamique. Celui qui nous accompagne tout au long de l'histoire, tout au long des générations, même dans les pires moments du peuple juif, la Torah orale va continuer de se casser la tête et de se poser les pires questions, même pendant l'Inquisition et les pogroms, etc. Qu'est-ce que la Alaha veut de tel cas ? Ça veut dire que c'est une Torah qui va, justement, nous accompagner. Et donc, on ne peut pas l'écrire, parce qu'on ne peut pas la figer, parce qu'elle est dynamique et elle continue de se développer. Donc ça, c'est une première question. Mais on en reparlera plus tard, si Dieu veut. Et ce qu'on a vu aussi la semaine dernière, c'était le début. Là, on va dire comme ça, que même si ce qu'on a dit maintenant, c'est vrai à toutes les époques. D'accord ? La Torah orale, elle est divine, bien entendu. Et son rôle, c'est de répéter et de se développer à toutes les époques. Malgré tout, il y a des différences selon les époques. Il y a des grandes époques, on va dire. Des grandes époques, des grandes étapes. Alors, celle dont on a parlé la semaine dernière, c'est la première époque. C'est l'époque de Moshe Rabbeinu. Et on a dit comme ça, qu'à l'époque de Moshe Rabbeinu, donc pendant ses 40 ans dans le désert, la Torah orale, elle est un petit peu entre le ciel et la terre. OK ? On a dit, entre guillemets, que c'est un petit peu une période d'essai. C'est-à-dire que Dieu, clairement, fait une Havruta avec Moshe. Il lui explique toutes les raisons, aussi bien techniques et aussi bien de sens, de chacune des 613 Nitzvot. Et Moshe les répète à l'oral, à Aaron, à ses fils, au Zékenim, à tout le peuple. Et tout le peuple, ensuite, va étudier, etc. Donc, c'est vrai que c'est une Torah orale, mais il y a une route secourue. Dès qu'on a une question, dès qu'on a une incertitude, etc., on peut tout de suite remonter les échelons jusqu'à Moshe et surtout jusqu'à Dieu. On avait donné deux exemples la semaine dernière. Par exemple, l'exemple de Pessar Chéni, c'est-à-dire qu'on a une question, on ne sait pas exactement est-ce qu'il faut faire un deuxième Pessar pour les gens qui étaient impurs, etc., ou pas. Qu'est-ce qu'on fait ? On retourne à Moshe Rabbeinu, qui ne connaît pas la réponse, et donc qui demande à Dieu. Et pareil pour les filles de Tselophrad. Il y avait une question de Halakha concernant l'héritage de leur terre. Eh bien, pareil, on demande à Moshe. Moshe ne connaît pas la réponse, il demande à Dieu. Mais c'est là, donc en fait, c'est, on va dire, une période où on peut encore, on a encore un lien totalement direct avec Akkadosh Baro Prou, même si c'est une Torah orale qui passe par là. Ça, on va dire que c'est la première époque. La première époque. Alors, je fais Tshuva, et maintenant, je regarde ce que vous marquez sur le chat. Et donc là, par exemple, il y a une question sur le chat. Est-ce que le Ramba traite du fait que la première écrition de la Torah a été orale ? Elle a été écrite sur les tables. En fait, il y a la première expression de la Torah a été orale. Et ensuite, elle a été... Oui, oui, le Rambam traite de ça puisqu'il dit en vérité que donc cette transmission, elle a duré pendant 40 ans. Mais à la fin des 40 ans de désert, c'est à ce moment-là que... Et c'est ce qu'on l'avait vu, même je crois, on va peut-être le relire maintenant dans le Rambam, qu'à ce moment-là, Moshe Rabbeinu écrit 13 siffraies Torah. Donc cette fois, de manière écrite. Et donc là, on a cette Torah écrite qui est immuable, inchangeable et qui va donner un sépher Torah à chaque tribu. Chaque tribu ? Exactement. Et donc, on s'est plus ou moins arrêté là la semaine dernière. Et en fait, le passage d'après, le passage d'après, donc c'est la mort de Moshe Rabbeinu. Suite de Moshe Rabbeinu. Alors, qui c'est qui prend la suite de Moshe Rabbeinu ? Vous le savez, c'est qui ? Yoshua. 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 Absolument. Alors, regardez, on lit dans les mots du Rambam. Alors, je fais un partage de connexion. Une seconde. Ah, voilà. Voilà. dans les mots du Rambam, Ok. Donc, le Rambam nous décrit dans, je vais prendre une petite note, tac, tac. Le Rambam nous décrit dans ce paragraphe-là qu'à la fin des 40 ans dans le désert, Moshe dit, voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas bien compris quelque chose de la Torah, etc., qu'il vienne et que je lui réponde ? Ensuite, tout le monde dit, c'est bon, ça va, on n'a plus de questions. Ok. Il écrit donc les 13 cifres de Torah. Très bien. Et là, donc le paragraphe d'après, c'est Moshe Rabbeinu. il y a marqué que Moshe Rabbeinu meurt sur le Har Nevo, sur le Mont Nevo, mais le Rambam ne peut pas s'empêcher de dire que le terme de mort pour Moshe Rabbeinu n'est pas du tout adapté parce qu'en vérité, il s'est élevé à un niveau de vie qui est bien plus grand, etc., mais il se restreint quand même et il dit que ce n'est pas ici l'endroit pour parler de ça. Il veut juste dire que Moshe Rabbeinu, il a disparu en tout cas de ce monde-ci, mais on ne peut pas appeler ça la mort comme il est écrit dans la Agmara que Moshe Rabbeinu n'est pas mort. OK. Et là, regardez, c'est la phrase qui est soulignée. Veka Sher Met Alava Shalom Ahar She'Inchil Le Yehoshua Maché Ne'Etsal Alav Donc une fois qu'il est mort et qu'il a transmis et qu'il a hérité à Yehoshua tout ce qu'il avait reçu, Mina Perush Ve'ir Kim Ve'it Bonen Bo Yehoshua Et donc, Yehoshua, qu'est-ce qu'il a fait cette fois ? Il a Ir Kim c'est-à-dire il a appris de Mohaham de la sagesse Ve'it Bonen et il a réfléchi Yehoshua et les gens de sa génération et donc son son Bédin finalement son Sanédrin Ve'ol Maché Kibel Mi Moshe tout ce qu'il a reçu de Moshe Ve'ol Echad Minazekénim En L'Edaber Alav Ve'ol Nafla Bo Marloquet Donc tout ce qu'il a reçu de Moshe il n'y avait pas de Marloquet dessus tout le monde était d'accord Et ce qui n'a pas été dit par Moshe Rabenu donc les nouveaux cas etc et bien on les a tout simplement on est arrivé à eux par la réflexion par la réflexion c'est à dire que la Torah a donné des sortes de clés des clés de des clés de compréhension des clés de réflexion qu'on appelle les 13 les 13 midotes les 13 attributs par lesquels la Torah peut être développée et donc les Chachamim ont réfléchi et sont arrivés à la Alaha alors parfois ils étaient tous d'accord donc il n'y a pas de problème et parfois il y avait deux sages ou plusieurs qui n'étaient pas d'accord et dans ce cas-là et bien on va voter selon la majorité c'est ce qu'il nous dit juste après le Rambam donc il y a parfois où il n'y avait pas de 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 entre les différents des gens qui n'étaient pas d'accord il y avait une marloquette il y avait une discorde entre les gens entre deux opinions un dit comme cela et un dit comme cela il y en a un qui dit une thèse et qui renforce sa thèse par des preuves par des il amène comme ça des renforcements à sa thèse et l'autre aussi et lorsqu'il y avait ce genre de cas et bien ils allaient selon la majorité comme il est écrit dans la Torah écrite c'est à dire c'est Dieu lui-même qui dit que c'est ça le moyen de trancher vous irez selon la majorité et là le Rambam nous donne une petite parenthèse encore c'est la phrase qui est soulignée juste ici et il nous dit comme ça que la prophétie n'est pas du tout un avantage dans ce dans ce tribunal dans ce Sanébrin dans ce Bedin c'est à dire que si par exemple on a un Bedin de 71 sages et que certains sont prophètes et certains ne sont pas prophètes donc prophètes dans le sens où Dieu leur parle ils sont arrivés à un tel niveau personnel de sagesse de midote etc qu'ils sont prophètes et bien leur vote ne compte pas plus qu'un ça veut dire que la prophétie c'est très bien bien sûr que c'est c'est quelque chose c'est un avantage par rapport à une autre personne sur beaucoup de plans mais pas sur le plan de la réflexion de la Torah orale c'est à dire que le Navi le prophète et le sage sont totalement égaux par rapport à la réflexion humaine de la Torah orale ce qui en fait est un petit peu consolant et rassurant pour nous puisqu'on vit dans une période où il n'y a plus la prophétie depuis maintenant plus de 2000 ans et donc en fait on se dit c'est ce qu'il dit ici il dit ce que fait Yehoshua et Pinhas qui sont donc des prophètes concernant la Torah c'est à leur manière de réfléchir ou leur manière de voter pour un ou pour un autre Raham c'est ce que fait Ravina et Ravashi qui sont ceux qui ont compilé le Talmud qui ont compilé l'Agmara donc ça veut dire qu'il y a vraiment deux systèmes qui sont différents le système de la prophétie et le système de la Chochma et la Torah orale elle, elle continue par le système de la Chochma qui ne s'arrête pas dans les générations qui n'est pas dépendant en fait de est-ce qu'il y a la prophétie est-ce qu'il n'y a pas la prophétie est-ce que Amisraël est en irès Israël ou est-ce que Amisraël est en exil etc. c'est une Torah qui en vérité va nous accompagner tout le long de l'histoire mais c'est vrai qu'il va y avoir des grandes époques donc ok la première époque on l'a vu et la deuxième époque c'est celle que le Rambam nous décrit ici et donc là il nous décrit ça de manière un petit peu rapide voilà donc après Moshe c'est Yehoshua qui va continuer mais si on fait on s'arrête deux secondes et on fait un petit focus comme ça un petit focus sur cette période sur la période qui passe en fait de Moshe à Yehoshua on va se rendre compte de l'ampleur de la cassure il y a une cassure énorme en fait entre l'époque de Moshe et l'époque de Yehoshua ouais c'est bon ça s'est arrêté un petit peu il y a une cassure entre l'époque de Moshe et l'époque de Yehoshua qui va être très importante pour nous aujourd'hui pour comprendre un petit peu dans quelle époque on vit alors regardez cette deuxième feuille préparée spécialement pour vous alors on va se rendre compte déjà on finit avec la source numéro 1 regardez la source numéro 1 qui dit c'est un des derniers versets de la Torah écrite c'est marqué comme ça c'est un passouk qui parle de l'avenir c'est un passouk qui dit et il ne il ne se lèvera pas un prophète aussi grand que Moshe qui a connu Dieu face à face donc on a en fait la Torah écrite qui témoigne qu'il n'y aura pas plus grand que Moshe donc c'est déjà en fait pour Yehoshua qui est la suite de Moshe c'est déjà une grande pression en fait c'est comme s'il y avait marqué que de Moshe on ne peut que descendre on ne peut que descendre ça veut dire que quoi que tu fasses tu seras toujours en vérité dans une dans un niveau qui est moins élevé que le niveau de Moshe et regardez cette impression-là qui va se renforcer énormément dans le début du livre de Yehoshua donc là c'est les premiers psukhims du livre de Yehoshua regardez la source numéro 2 donc c'était après la mort de Moshe le serviteur de Dieu et Dieu a dit à Yehoshua bin Nun Mesharet Mesharet alors Mesharet c'est aussi serviteur c'est un autre mot pour dire serviteur en vérité donc voici que Dieu parle à Yehoshua en lui disant Moshe Avdi Met Moshe mon serviteur est mort vers Atta et maintenant koum avor et tayarden lève-toi et passe le jour d'un toi et tout ce peuple vers la terre que je donne au béné d'Israël alors il y a une petite question à laquelle Rachid vient répondre tout de suite il y a une petite question sur ce passout voici que c'était après la mort de Moshe et Dieu dit à Yehoshua Moshe mon serviteur est mort et donc là on pourrait se poser la question mais qu'est-ce que viennent faire ces mots qu'est-ce qu'ils me rajoutent c'est-à-dire qu'au niveau de l'information c'est sûr que Yehoshua était au courant que Moshe est mort donc pourquoi est-ce que Dieu en vérité répète ces mots pourquoi est-ce que quelque part il remet une couche pourquoi est-ce qu'il répète ça donc a priori c'est la question de Rachid et qu'il vient répondre et qu'il dit quelque chose de très très dur très très dur regardez Rachid juste en bas alors pas le premier celui d'en dessous Moshe Avdi Met et il dit comme ça et si Moshe était vivant s'il existait et bien c'est lui que j'aurais voulu donc c'est énorme ça veut dire qu'on a un passout qui nous dit qu'il n'y aura pas de plus grand prophète que Moshe on a Dieu lui-même selon Rachid qui dit à Yehoshua écoute moi personnellement j'aurais préféré Moshe mais bon il n'est pas là alors bon je vais te parler donc on peut un petit peu s'imaginer on va dire premièrement le défi de Yehoshua mais aussi le ressenti pas du tout agréable c'est très dur la difficulté énorme dans laquelle se trouve Yehoshua alors dans laquelle se trouve tout Amisrael parce que finalement Moshe alors on va voir qu'est-ce que ça représente Moshe mais tout Amisrael est totalement dans une situation très difficile mais encore plus celui qui est censé être sa suite celui qui est censé continuer Moshe on lui dit il n'y aura pas de navi aussi grand que lui et j'aurais préféré que ce soit lui et pas toi très compliqué très compliqué de continuer comme ça alors comment est-ce qu'on explique ça donc là on parle vraiment de la cassure on parle du passage de Moshe à Yehoshua et de voir que c'est pas facile c'est quelque chose de c'est quelque chose qui va être qui va être une difficulté et un grand défi alors comment on peut expliquer ça alors c'est surtout grâce justement à la Torah orale il y a aussi le terme qui est différent ouais entre il dit Eved et Mesharet absolument Eved Moshe et Mesharet et Yehoshua absolument on va en parler on va en parler aussi que Moshe il est appelé Eved alors Eved c'est quelqu'un qui va totalement s'annuler pour son maître alors que Mesharet c'est quelqu'un qui va aider son maître c'est très différent ça veut dire que dans un cas le Eved n'a pas tellement de personnalité ou de choix propre il fait absolument la volonté de son maître il continue en vérité la volonté de celui qui lui donne des ordres alors que le Mesharet lui il n'a pas forcément d'ordre en fait c'est le second c'est un petit peu le second donc c'est lui qui va aider peut-être de lui-même alors on va voir que c'est très lié à notre manière d'expliquer la différence entre Moshe et Yehoshua il y a aussi un paradoxe qui est déjà récent parce que si on fait abstraction que nous parlons de Moshe nous avons Eved et nous avons Mesharet chez Eved c'est vrai quelque chose ici qui est extrêmement frappant alors il y a marqué ici qu'il est Mesharet il aide un serviteur c'est tout à fait juste tout à fait juste ça nous aide à aller vers justement la clé de compréhension qu'on va voir dans quelques instants mais avant ça on va voir une sorte de Midrash qui va être très frappant sur qu'est-ce qui s'est passé en arrière-plan c'est-à-dire qu'en fait la Torah écrite c'est faire Yehoshua c'est aussi alors c'est à un niveau de prophétie qui est moindre que le Huma mâche que la Torah de Moshé mais ça reste de la prophétie ça reste quelque chose qui a été dicté par Dieu à Yehoshua et donc c'est la Torah écrite et on a besoin pour comprendre cette Torah écrite-là de Torah orale c'est-à-dire de Midrashim etc. qu'on a reçu aussi avec les générations pour nous expliquer ce qui se passe en filigrane ce qui se passe en arrière-plan des versets qu'on est en train de dire alors regardez ce que la Gemara dans Tumora nous décrit nous dit comme ça Amar Rav Yehuda Amar Shmuel donc pendant les 30 jours de deuil de Moshé Rabbeinu Amisrael était soit tellement triste soit tellement on va dire occupé à pleurer Moshé qu'ils ont peut-être moins étudié la Torah ou ils ont moins réussi à étudier la Torah peut-être et ils ont oublié 3000 à la rote 3000 à la rote et donc le peuple d'Israël va voir Yehoshua qui est maintenant le dirigeant et lui dit demande à Dieu demande à Dieu c'est 3000 à la rote et Amrulo les Yehoshua ils ont dit à Yehoshua Sha'al c'est-à-dire demande Amar Amar donc Yehoshua leur répond elle n'est pas dans les cieux alors on pourrait peut-être ajouter elle n'est plus dans les cieux c'est-à-dire qu'avant ça en effet ça marchait ça veut dire que le peuple pouvait dire à Moshé Moshé demande à Dieu mais là non là ça marche plus c'est-à-dire qu'elle n'est plus dans les cieux alors là le Midrash continue et il saute quelques générations en vérité c'est comme si le peuple d'Israël avait demandé ensuite à Shmuel un des plus grands prophètes de l'histoire Amroulou les Shmuel ils ont dit à Shmuel Sha'al toi aussi demande à Dieu et qu'est-ce que Shmuel leur répond elle est à Mitzvot ch'en à Navi rachay les chadech d'Ava elle est à Mitzvot c'est-à-dire voici les Mitzvot c'est un passout qui dit voici les Mitzvot que Dieu a donné à Moshé ce qui vient nous apprendre qu'un prophète n'a pas la permission de rajouter des nouvelles Mitzvot c'est-à-dire que toutes les Mitzvot qu'on connaît les 613 Mitzvot sont dites dans le Chumash dans la prophétie de Moshé dans la Torah et pas dans les Nevi'im les Nevi'im on va voir leur rôle plus tard mais leur rôle n'est pas d'ajouter des Mitzvot donc en fait il y a deux réponses qui sont un petit peu différentes mais qui disent en vérité qui vont dans le même sens Yéhoshua il dit elle n'est plus dans le ciel la Torah donc en gros si vous voulez retrouver ces 3000 Alachot la solution elle n'est pas dans le ciel on va voir c'est quoi la solution et Shmuel il dit pareil il dit écoute la solution elle n'est pas chez le prophète le prophète des Alachot ok alors comment est-ce qu'on va les retrouver ces Alachot alors le Midrash continue il dit comme ça Rav Yehuda Amarav Bécha Chéniftar Moshe Rabbeinu au moment on va dire c'est une autre histoire mais ça complète au moment où est décédé Moshe Rabbeinu lorsqu'il est retourné au Gan Eden Amar Lole Yehoshua il a dit à Yehoshua il dit à Yehoshua son élève demande-moi tous les doutes que tu as toutes les questions que tu as tout ce que tu n'as pas bien compris etc demande-moi et je te réponds puisque maintenant je vais partir et puis ça va être toi qui vas continuer Yehoshua lui répond Amar Lole Rabbeinu inartika Shaha achat ve'alarti l'imakom achèr lo kar kataf tabi ou mecharet Yehoshua binu il lui dit mais Rabi est-ce que je t'ai déjà lâché une seconde pour aller à un autre endroit toi-même tu as écrit dans la Torah et voici que Yehoshua le serviteur de Moshe ne sort pas de la tente de Moshe donc en gros tout ce que tu sais je le sais aussi donc je n'ai aucune question je n'ai aucun doute je ne t'ai jamais lâché d'une semelle pendant tous ces 40 ans dans le désert ok tout de suite Yehoshua a senti une faiblesse et voilà qu'il a oublié 300 à la rote et son nez en lui 700 doutes donc il a eu alors on pourrait expliquer on pourrait expliquer que qu'est-ce qui lui est arrivé que c'était alors ce serait une explication on va dire simple de morale d'orgueil ok c'est-à-dire que ton rave te demande est-ce que tu as des questions toi tu dis bah non je n'ai aucune question j'ai toujours écouté à tous les cours j'étais là avec mes cahiers j'ai souligné etc je n'ai absolument aucune question quelque part je n'ai pas besoin de toi c'est bon je sais tout et donc c'est un orgueil pour répondre à cet orgueil alors on lui a montré qu'en fait non et que lorsque Moshe a disparu il a oublié d'aller à la rote mais on va voir que ce n'est pas tellement ça l'éplication parce qu'on voit qu'il n'y a pas ici de on n'accuse pas Yehoshua d'avoir fauté on ne lui dit pas voilà vu qu'il a fauté alors il a oublié donc on va voir que c'est peut-être plus complexe que ça alors le midrash continue donc Yehoshua se retrouve sans Moshe avec 300 300 à la rote qu'il a oublié et 700 doutes ok alors qu'est-ce qu'il fait et là c'est un petit peu violent mais il y a marqué Véhamdou col Israël les orgos ça veut dire que Am Israël était prêt à le tuer à tuer Yehoshua je suppose que c'est une image mais c'est ça en tout cas c'est ce que nous dit l'agma Amarlo Akadosh Baruch Hu Akadosh Baruch Hu vient et lui dit comme ça L'omar lecha yefchar te dire c'est à la rote là je ne peux pas je ne peux pas te dire ok alors c'est quoi la solution Akadosh Baruch Hu L'er ve tordan bamilchama va et occupe-les à la guerre c'est-à-dire occupe Am Israël à la guerre alors c'est une énorme question on va en parler tout de suite chez Nehémar comme il dit dans le passout qu'on vient de lire en fait voici que c'était après la mort de Moshe donc Dieu dit à Yehoshua Moshe mon serviteur est mort et maintenant va faire la guerre alors qu'est-ce qu'il explique en fait le Midrash il dit pourquoi est-ce qu'il y a cette juxtaposition entre Moshe est mort et va faire la guerre parce que en fait Yehoshua avait oublié des halachot et pour ne pas que Am Israël le tue il fallait occuper Am Israël à la guerre à quoi ça ressemble Chaz Béchalom ça ressemblerait à un vieux truc de politicien ok imaginez-vous un politicien qui a une histoire personnelle pas très jolie ok imaginons une histoire de corruption et et il y a tout le peuple qui va pour dire mais c'est quoi c'est quoi ce corrompu on veut pas d'un dirigeant comme ça etc et lui qu'est-ce qu'il fait pour s'en sortir et bien il invente en fait un nouveau combat général voilà on doit partir en guerre contre quelqu'un ou il y a une une épidémie mondiale etc pour en fait faire oublier son histoire personnelle pour qu'on le laisse tranquille ok Chaz Béchalom je vous entends pas Anita Anita je vous entends pas là il faut mettre votre micro en fait ah non je vous entends pas si vous voulez écrire sur le chat ou mettre votre micro ok vous m'entendez maintenant là oui Alpi Hachem c'est Hachem qui lui a dit il va faire la guerre maintenant ouais c'est pas lui qui a inventé ça ah je suis d'accord mais c'est peut-être comme si Dieu lui donnait Joshua a suivi la parole d'Hachem je suis d'accord avec vous mais c'est comme si Dieu lui donnait le conseil non non j'entends j'entends je vous ai entendu je l'entends oui et la réponse elle est que c'est comme si Dieu lui avait donné lui-même le conseil de faire ça ok c'est comme si Dieu disait Joshua regarde ils vont te tuer maintenant moi je peux pas te donner les Alachor parce que les Alachor je peux les donner comme à Moshe Rabbein mais j'ai un conseil pour pas qu'ils te tuent va les occuper à la guerre ok c'est ça avant et ta Yarden avant et ta Yarden avant et ta Yarden c'est Hachem qui lui dit c'est Hachem qui lui dit absolument donc bien entendu chas v'shalom ok c'est juste pour qu'il y ait une interrogation une interrogation et on va voir en fait c'est quoi l'explication la plus profonde alors comment comment est-ce que est-ce que finalement on a récupéré c'est Alachot là alors regardez la troisième partie du Midrash juste ici c'est une autre version encore du deuil de Moshe mais c'est le même principe c'est il y a 1700 Alachot qui ont été oubliés du temps du deuil de Moshe alors il y a un homme qui s'appelle Otniel Ben Kenaz qui les a ramenés c'est Alachot là qui les a ramenés par son pilpoul pilpoul c'est-à-dire par sa réflexion par sa réflexion et le le Passouk dit alors Chez Nehémar Chez Nehémar ça veut dire comme il est dit c'est-à-dire que je vais amener une preuve de ce que je viens de dire Chez Nehémar va-il qu'éda Otniel Ben Kenaz Achikélef comme il est dit et il a capturé il a pris la ville Otniel Ben Kenaz le frère de le frère donc c'est très bizarre ça veut dire qu'en vrai on prouve par un Passouk qui parle qui est un Passouk de guerre ok c'est un Passouk dans le Sefer Yehoshua au Perekh Ted Vav qui parle de la guerre il parle au moment où Yehoshua fait la guerre et bien il y a une des villes qui était difficile à prendre et c'est Otniel Ben Kenaz qui par sa stratégie militaire et son courage a réussi à prendre cette ville et le Midrash nous dit tu vois que ça c'est une preuve qu'il a réussi à ramener les Alachot oubliés du temps de Moshé Rabbeinu et donc là on peut se demander quel rapport entre le fait de faire la guerre et de capturer une ville dans la conquête d'Eretz Yisraël et le fait de ramener une Torah perdue de l'époque de Moshé Rabbeinu d'accord on va dire qu'il y a deux questions la première question c'est pourquoi est-ce qu'il y a Kadosh Baruch dit à Yehoshua que la solution à ton problème ok tu as oublié une tonne de Alachot la solution à ton problème c'est d'aller faire la guerre et pourquoi est-ce qu'on nous dit que lorsque Otniel Ben Kenaz a fait la guerre et bien il a ramené en vérité les Alachot perdus quel lien y a-t-il entre la guerre la conquête d'Eretz Yisraël et le fait de ramener des Alachot perdus par pinpoul donc par réflexion de Torah orale alors là on en arrive à une on est en plein de l'actualité là ouais pourquoi pourquoi par rapport à ce que nous vivons actuellement avec avec le Covid et ça me semble très proche en quoi dites-moi et bien on est en guerre la corruption on est en guerre contre le Covid la corruption non que ça pourrait être je préfère dire ça pourrait être une stratégie du Covid pour éviter de voir toute la problématique qui était avant le Covid et que l'on trouve des réflexions qu'on ait des confrontations des réflexions pour être trouver une solution dans le futur vous n'allez pas leur dire que ça vous pouvez trouver d'autres valeurs et d'autres lois d'autres la route c'est juste une pensée qui m'est venue là l'instant alors j'entends on va voir si la clé de compréhension va nous aider regardez alors justement on va on va on va sauter deux trois sources on va peut-être y revenir après mais on va voir la source principale oui il y a un bug vous m'entendez là il y a un bug il y a un bug je suis revenu très bien alors il y a marqué que ma connexion elle est moyen bon si Dieu veut la source principale d'aujourd'hui c'est la source numéro 5 c'est la source numéro 5 c'est une gemara dans Baba Batra qui dit comme ça vous la connaissez sûrement mais elle est incroyable c'est-à-dire la face de Moshe c'est comme le soleil et la face de Yehoshua c'est comme la lune BCDR alors c'est un code BCDR ça veut dire que là la gemara en fait elle nous donne un code mais si on arrive à le décoder et bien ça va nous expliquer énormément on n'entend pas non mais je pense que c'est la connexion internet il y a quelqu'un chez toi qui utilise le wifi là Raphaël en tout cas pas que je sache non on va continuer comme ça on va essayer si Dieu veut les batteries sont faibles non plus a priori ça va mais c'est vrai que ma connexion n'est pas incroyable donc quelle est la différence je vais avoir une question j'avais entendu une fois le Rav Cherki qui disait que idéalement la Torah on ne devrait pas avoir Hamishah comme chez Torah mais Shishah comme chez Torah c'est-à-dire que si il était pas d'accepter de rentrer en Israel on aurait eu Joshua intégré aux 5 livres et puis ce serait l'idéal il n'aurait pas eu le reste et ce serait ça tout le Tanakh en gros alors le Rav Cherki il n'a pas inventé cette chose-là c'est une c'est une gemara c'est une gemara qui dit comme ça que si Israël n'avait pas je vois que je bug un peu ça va non non ça va vas-y continue c'est bon si Israël n'avait pas fauté nous dit la gemara et bien tous les prophètes en fait n'auraient pas parce que la majorité des prophètes viennent remettre Israël sur le droit chemin ok ils viennent dire voilà arrêtez de fauter revenez vers Akkadosh Baruch Hu arrêtez de faire de la Baudazara etc et il y a marqué comme ça à part le livre de Joshua qui de toute façon aurait été donné ça veut dire qu'en fait le livre de Joshua il a un statut très particulier au sein des prophètes même c'est un livre des prophètes mais qui est obligatoire à la Torah et la gemara dit pourquoi il dit pour la valeur d'Eretz Israël alors qu'est-ce que ça veut dire pour la valeur d'Eretz Israël ça veut dire qu'en vérité si on n'avait pas eu ces phètes Joshua on serait resté avec une Torah qui est une Torah finalement théorique c'est-à-dire qu'il y a à Misraël c'est-à-dire que tout explique le natif mivologine et le kouzari nous explique que tout le Sefer Bereshit qu'on est en train de lire en ce moment n'est finalement que le fait de trouver d'expliquer qui va être le porteur du projet divin c'est-à-dire que Adam Harishon a en lui une capacité de faire la volonté de Dieu mais il y a une faute et du coup cette capacité se cache etc. jusqu'à ce qu'elle arrive à Avram Avinu et Avram Avinu va avoir deux enfants un qui va continuer le projet divin un qui va sortir Yitzhak va avoir deux enfants un qui va continuer un qui va sortir jusqu'à ce que Yaakov lui il ait douze enfants qui soient totalement douze enfants etc. et qui vont former un peuple et ce peuple là va être le porteur du projet divin pour l'humanité entière ça c'est l'histoire du livre de Béréchit l'histoire du livre de Shemot c'est le don de la Torah donc ça veut dire que ce peuple là cette identité là il faut qu'elle ait un contenu un contenu à dévoiler c'est la Torah et donc ensuite les autres livres vont être l'explication des mitzvot qu'est-ce qui se passe avec Amisraël dans le désert mais il manque en fait le troisième pôle puisque on a le peuple d'Israël la Torah d'Israël et la terre d'Israël ça veut dire que pour que cette identité là elle fasse son rôle et elle révèle ce contenu cette Torah il lui faut un endroit il lui faut un endroit comme ce que nous dit le Kouzari l'exemple du vignoble c'est-à-dire que si on plante un vignoble dans une terre qui n'est pas propice ça ne va pas pousser mais c'est-à-dire donc il lui faut en fait un endroit un endroit qui est propice à la révélation de ce contenu et Eretz Israël qui selon un midrash est la terre la plus proche du Gan Eden d'après la faute c'est-à-dire qu'après la faute en fait le Gan Eden quelque part il est tombé on va dire et celle qui est tombée le moins bas et bien c'est Eretz Israël qui est encore le plus proche du divin ça va être la terre qui est la terre propice à révéler donc pour ce peuple spécial qui a ce contenu spécial et où est-ce qu'on a la conquête de ce peuple sur cette terre c'est dans le livre de Yéhoshua c'est-à-dire que si on n'ait pas eu le livre de Yéhoshua on n'a pas eu la Torah en fait complète qui est une Torah qui s'arrête en fait avant la fin donc c'est pour ça que est-ce qu'on peut dire est-ce qu'à ce moment-là est-ce qu'on peut dire que si on n'a pas de Seferi Hoshua et comme d'ailleurs comme nous sommes après 2000 ans d'exil nous sommes en fait nous sommes devenus une religion au lieu d'être un peuple qui se gouverne au lieu d'être un peuple qui est attaché à la terre en fait avec tous les Gahagouï etc mais il y a quelque chose au lieu d'être un mode de vie concret sur la terre nous sommes devenus une religion disons j'ai toujours ce problème parce que nous ne sommes pas une religion nous sommes beaucoup plus que ça étant donné que c'est le lien à la terre parce que c'est une religion c'est très privé c'est très particulier absolument c'est toute la tragédie de la galoute la galoute qui en fait nous éloigne de notre terre et bien on a un judaïsme qui va être un judaïsme qui est tronqué comme dit l'agmara après la destruction du temple l'agmara n'a que 4 amot de halaha il n'a que 2 mètres sur 2 de halaha qu'est-ce que ça veut dire cette histoire ça veut dire que Dieu est extrêmement réduit donc en fait cette réduction là s'appelle la religion c'est-à-dire en galoute finalement tout ce projet divin qui doit être développé est extrêmement réduit maintenant c'est à la fois une tragédie et à la fois un miracle puisque en général les peuples qui sortent de leur terre disparaissent après quelques générations et là on a une exception totalement incroyable qui est d'ailleurs admis par tout le monde par tous les historiens etc d'un peuple qui est sorti de son territoire et qui a été dispersé dans tous les pays du monde et qui malgré tout a continué d'avoir une identité propre et même une identité de peuple et qui finalement aujourd'hui revient et recréer cette identité enfin la fait renaître etc mais oui c'est vrai que sans la terre il manque sans la terre on va dire on a Amisraël on a le peuple juif et la Torah mais le fait de ne pas avoir la terre et bien ça rend les choses extrêmement réduites et c'est pas du tout le but donc c'est comme ça qu'on explique cette Gemara qui dit que même si Israël n'avait pas fauté on aurait quand même eu le livre de Joshua parce qu'il vient justement clore cette Torah il vient justement donner on va dire le dernier aspect qui est un aspect vital mais on en reparlera en tout cas là on veut expliquer cette source là donc la source numéro 5 que la face de Moshe comment ? je suis désolé jusque lorsque vous avez dit justement je ne pense pas que le livre de Joshua au final soit un idéal parce qu'au final il n'a pas conquis tout Erette Israël on n'a pas la Malroute on n'a pas construit le Beth Amikdash bon il y a plein de manque on est en plein alors j'entends j'entends ce que vous dites mais justement regardez on explique cette source et on voit en quoi alors bon on reviendra peut-être à cette question à la fin en tout cas ici l'Agmara nous dit que la source la face de Moshe est comme un soleil la face de Joshua est comme une lune quelle différence entre le soleil et la lune ? et bien le soleil a une lumière à lui-même direct il éclaire de lui-même ok ça veut dire ça vient de lui c'est une lumière qui vient de son essence alors que la lune a une dépendance totale au soleil c'est à dire que elle ne fait que refléter elle ne fait que refléter la lumière du soleil Bécénaire donc elle donne de la lumière c'est vrai elle éclaire un petit peu mais elle a une dépendance totale Bécénaire moi je pense que dans Baba Batra c'est je crois que Khamim ne savait pas que la lumière du soleil elle donne la lumière à la lune en fait elle éclaire la lune il savait que la lune elle se renouvelle c'est beaucoup plus fort je crois alors il y a fait vous dites aussi qu'une des autres je ne sais pas s'il ne savait pas il ne le savait il ne le savait Khamim je ne sais pas en tout cas c'est sûr que c'est vrai c'est sûr que c'est vrai et on va dire que le fait que la lune se renouvelle c'est aussi un attribut lunaire qui est clairement lié avec Yoshua alors comment est-ce qu'on explique ça un petit peu peint en code qu'est-ce que ça veut dire cette histoire alors je ne vous ai pas amené le texte ici mais juste la référence déjà et je vais vous dire à l'oral le Rav Kook il explique dans Pinkas Yun Gimel au Seif Kavav il explique comme ça qu'il y a deux styles de dirigeant il y a un dirigeant qui est un dirigeant soleil et il y a un dirigeant qui est un dirigeant lune alors c'est quoi un dirigeant soleil et bien un dirigeant soleil c'est quelqu'un qui est extrêmement clair comme le soleil quand le soleil est là les choses sont claires ça veut dire que je vois exactement la route à prendre il n'y a pas de discussion possible donc c'est on va dire c'est un avantage c'est un avantage et un inconvénient l'avantage c'est que c'est très clair ça veut dire il n'y a pas de question c'est magnifique l'inconvénient on n'entend pas on n'a pas entendu alors on t'entend on t'entend on continue Raphaël l'avantage au soleil c'est que c'est extrêmement clair mais l'inconvénient au soleil c'est qu'il n'y a pas de communication avec ceux qu'ils dirigent c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien possible il n'y a pas de question possible en fait il n'y a pas de place à l'autre et ça rappelle il est le boss exactement et c'est un boss un petit peu comme ça qui prend toute la place et ça rappelle en fait la faute de Moshé la faute de Moshé Dieu lui dit parle au rocher et Moshé lui il frappe le rocher ça veut dire que le manque ici c'est au niveau de la communication mais pourquoi est-ce qu'il frappe le rocher c'est peut-être pas de sa faute c'est qu'en fait en tant que soleil lorsqu'il dit des choses et bien ça ne s'entend pas comme un dialogue mais ça s'entend comme un coup c'est clair c'est comme ça ah non exactement et l'avantage et l'inconvénient de la lune c'est quoi et bien un dirigeant qui est un dirigeant lune d'un côté il fait plus sombre il fait plus sombre ça il n'y a pas de doute même si parfois on a des pleines lunes qui nous éclairent bien la nuit malgré tout c'est la nuit ce n'est pas le soleil mais l'avantage c'est quoi c'est que la lune elle laisse la place aux étoiles décédaire elle laisse la place aux autres ok quand le soleil est là aucune étoile n'est visible il n'y a pas il n'y a que lui lorsque la lune est présente alors on a affaire ici à plusieurs personnes à tous les astres etc et en vérité c'est le passage c'est ce passage là c'est à dire que du temps de Moshe Rabenu c'est un soleil c'est un soleil donc on ne peut pas tellement on ne peut pas discuter il n'y a pas de discussion appropriée du temps de Yeshua Yeshua lui c'est ça en fait son énorme défi et c'est ça l'énorme cassure c'est donc de ce passage là c'est en vérité de continuer la Torah de Moshe mais cette fois de manière on va dire de manière lunaire ok ça veut dire en laissant la place à l'autre etc et on va voir que pendant tout le livre de Yeshua il n'y a pratiquement aucune rébellion contre lui il n'y a pratiquement aucune faute du peuple il n'y a une faute comme ça de Ahan et on va voir aussi au dernier passout du premier chapitre de Yeshua que c'est le peuple lui il dit s'il y a une personne qui ne fait pas ce que tu dis on le tue c'est à dire que c'est un petit peu comme une démocratie ok c'est le peuple qui donne à Yeshua la validité d'être son dirigeant c'est ce qu'on appelle un dirigeant de lune et c'est c'est dommage on n'entend pas hello on n'entend plus au moins il a bloqué dans une bonne position le sourire au lèvre alors c'est une lune ou un soleil c'est bon on est là on est là on est là alors juste parce qu'il reste vraiment 5 minutes alors j'aimerais grâce à cette compréhension répondre aux questions qu'on a posé on a posé deux questions ok la première c'est quoi cette solution là c'est quoi cette solution que Dieu donne à Yeshua si tu veux je ne peux pas te dire les à la emmène-les en guerre alors c'est quoi cette histoire en fait emmène-les en guerre c'est quoi la guerre la guerre la guerre pour conquérir Israël ça va être justement que ça va passer par le peuple ça va passer par le peuple c'est vous qui allez faire la guerre alors d'accord il y aura quelques miracles c'est le pile-poule le pape mais c'est vous qui allez vous battre ça va passer par l'homme ok donc en fait il est en train de dire Dieu est en train de dire à Yeshua finalement maintenant que Moshe est parti ça va être on va dire un mode de diriger qui est un mode différent un mode où ça passe par le peuple ok il est dédule la démocratie en fait et même même les à la route ça va passer par le peuple c'est à dire comment ça passe par le peuple et bien donc on l'a vu avec celui qui ramène les à la route par son pile-poule c'est à dire je peux pas te dire les à la route pourquoi parce que c'est fini le soleil le soleil c'est fini il n'y a plus de soleil avec ok c'est dommage d'un côté mais d'un autre côté c'est une énorme opportunité c'est une opportunité à chaque étoile de pouvoir elle-même être totalement associée avec le renouveau de la Torah de Hérétis Rède etc et c'est ce qui est marqué concernant Othniel Ben Kenaz Othniel Ben Kenaz c'est à la fois celui qui va capturer une ville et à la fois celui qui va ramener les Alachot pourquoi parce que c'est celui qui comprend que maintenant la responsabilité elle est sur nous on n'est pas en train d'attendre que le soleil nous dise quoi faire on est en train d'essayer d'éclairer le plus possible nous-mêmes c'est une nouvelle étape c'est une nouvelle époque c'est l'époque de l'après-moshé l'époque post-soleil décédaire où on essaye d'éclairer et c'est très important et c'est très important est-ce que c'est le début de l'identité qui émerge ? absolument c'est finalement on pourrait comparer ça avec un enfant on va dire que dans le désert quelque part c'est un peu un fœtus ok ça veut dire il reçoit de la manne comme l'enfant qui reçoit de la nourriture directement dans son ventre il est dans des nuées protectrices comme l'enfant qui est dans le ventre de sa mère etc et alors c'est pas une situation qui est idéale c'est une situation qui est temporaire et donc là en fait on passe à une nouvelle situation qui est une situation beaucoup plus voulue par le gâche ça répond aussi à une autre question c'est la question de est-ce que Joshua c'était de l'orgueil Moshé il lui demande est-ce que tu as des questions et lui il dit bah non j'ai aucune question j'ai toujours été à côté de toi et on voit que juste après au final il a oublié 300 à la fois alors c'est pas de l'orgueil c'est pas de l'orgueil non c'est juste que quand le soleil est parti il fait plus sombre c'est tout c'est une réalité c'est une réalité une réalité à laquelle il pouvait peut-être pas s'attendre mais en tout cas c'est une réalité c'est pas une faute c'est pas une faute de sa part de ne pas avoir posé de questions dernière chose pourquoi pourquoi est-ce qu'il fallait une période de soleil comme ça si de toute façon en vérité ce qu'on veut après c'est justement que l'identité elle émerge d'en bas alors pourquoi est-ce qu'on est passé par le mocheté alors peut-être qu'on peut répondre c'est une période où les choses sont claires il faut une période où réellement il n'y a pas de doute on a un lien totalement totalement direct avec le mécan etc et donc c'est une période qui est hyper importante mais on voit que c'est une période qui dure pas longtemps c'est une période qui dure 40 ans et qu'au final ensuite on a une période des prophètes qui elle va durer 1500 ans alors on va voir la semaine prochaine qu'est-ce qui se passe après cette période-là après la période des prophètes où on est obligé de décrire la Torah orale etc mais en tout cas on voit que c'est une période hyper importante alors peut-être juste pour finir avec la question de Alex à laquelle je n'ai pas vraiment de réponse mais en gros avec ce que j'ai expliqué maintenant est-ce que Moshé il aurait pu rentrer en hérèse Israël à priori non parce que hérèse Israël c'est justement l'endroit où on laisse l'homme le peuple s'émerger et Moshé c'est un soleil alors de toute façon il n'aurait pas pu rentrer en hérèse Israël donc c'est quoi cette histoire de faute etc alors je ne sais pas si j'ai une réponse je ne sais pas si j'ai une réponse on pourrait dire peut-être que Moshé aurait pu lui-même devenir l'une décédère et on peut dire aussi que Moshé en fait il n'a pas vraiment fauté mais c'est juste que comme c'est un soleil et bien il agit en tant que tel et en fait c'est vrai depuis le début Bémet il n'aurait pas pu rentrer en hérèse Israël parce que ce n'était pas voulu mais ça dans le plan d'HFM c'est ça mais ça je vous avoue que ce n'est pas encore assez après l'esprit tu es passé sur le chat je vais passer tout de suite c'est dommage c'est très intéressant David qu'est-ce que je fais pour qu'on m'entende David on vous en donne déjà David qu'est-ce que je fais pour qu'on m'entende David qu'est-ce que je fais où est-ce que je passe on t'entend trop déjà on va laisser Laura virer excuse-moi je crois que Laura m'avait finit on entend qu'elle écoute on entend que vous juste une question sur le chat et la traversée de la mer rouge c'est l'accouchement c'est une belle manière de continuer de continuer la parabole c'est très possible c'est très possible il y a plusieurs à chaque fois il y a plusieurs enfin en fait il y a plusieurs paraboles possibles c'est l'une d'elles c'est l'une d'elles alors est-ce qu'il y a comme ça deux trois questions avant qu'on finisse alors on peut lever la main sur Zoom non il n'y a pas un truc comme ça oui mais on n'est pas encore arrivé à le bien le faire il y a une autre question de Jochevet non ça je l'ai vu je l'ai vu au début du cours alors voilà mais je me demande c'est Raphaël merci s'il y a des questions on peut faire par WhatsApp et continuer comme ça merci à vous et on se retrouve la semaine prochaine si Dieu veut à la semaine prochaine au revoir la prochaine il y a une heure de ça avec le Raph par touche suivi du Rav Yoël Shalom Shalom comme d'habitude je laisse le lien ouvert là il est une heure donc à deux heures de deux à trois il y a le Rav partout sur Kouzari et de trois à quatre le Rav Yoël voilà le lien reste ouvert voilà Raphaël est encore là ou il est parti ? pardon ? il est encore là Raphaël ? je vois son nom mais je pense qu'il est pas moi voilà voilà moi on vous enverra le numéro d'Erabanim j'ai une question alors oui alors si je peux me permettre si on y a une question de l'éducation des enfants il faut voir comme ça qu'on a besoin d'une période de soleil madame madame jojo il y a elle je sais pas qui écrivez en chat parce que votre connexion est mauvaise et qu'on ne vous entend pas bien tout simplement donc vous pouvez écrire dans le chat votre question et on fera en sorte que quelqu'un y réponde voilà à tout à l'heure les amis Anita vous êtes là ? oui tu sais je m'excuse je savais pas qu'on m'entendait Anita votre micro est ouvert écoute moi je vais fermer tout ça mais j'ai un problème je ne sais pas quand je suis ouverte et pas je suis très gênée qu'on m'a dit qu'on entend que moi en fait je croyais qu'on m'entendait pas du tout parce que je sais pas comment faire marcher ce micro alors vous êtes sur quoi ? sur un ordinateur ? non je suis sur mon téléphone alors sur votre téléphone en bas à gauche il y a un microphone il y a un micro comme ça attends une minute parce que je suis passé au zoom encore bon écoutez je vais chercher ce micro il y a écrit il y a écrit il y a écrit mute et unmute mute et unmute exactement il faut mettre alors Lucas j'ai mute excusez-moi qu'est-ce que je fais pour ne pas comment entendre ? unmute unmute ah non pardon mute il faut éteindre il faut que le micro soit appareil à part quand je veux poser une question ça doit être sur unmute exactement c'est ça ? ok bon j'ai une question pour vous David est-ce que vous passez vers chez moi de temps en temps parce que j'ai deux chèques à vous donner c'est où chez vous ? j'habiterai en Vanassie non non c'est pas moi alors non parce que je ne veux pas les envoyer par la poste parce que le courrier marche très mal en ce moment alors je voulais plutôt on va arriver à se voir bientôt d'accord super alors moi j'ai les chèques j'en ai un pour moi et pour Benamou et je vous les donne dès que je vous vois ok super super merci pour tout et vraiment je suis très navrée de ce qui s'est passé je ne savais pas qu'on m'entendait non mais tout va bien si c'est ici non mais je n'arrête pas de parler je vous reste un micro non parce que tu sais moi je suis très active dans les cours j'adore le tanar et je sais que je n'arrête pas de parler et puis je ne savais pas qu'on m'entendait non mais tout va bien ok ciao bye à tout à l'heure merci à tous Sous-titrage FR ?